Ça chiale, ça chiale encore et encore, mais parfois à juste raison. Yo tout le monde, ça fait l'heure qu'on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo sur le jeu de Dragon Ball Legends où je pense que certains d'entre vous l'ont remarqué hier, en ce mercredi 7 février, il y a eu une grosse vague de bannes sur le jeu Dragon Ball Legends. Alors en soi, bonne nouvelle normalement, quand il y a une vague de bannes, ça veut dire que les cheaters, ça dégage. Donc moi franchement quand c'est comme ça que les tricheurs dégagent, moi je dis c'est bien, ça nous permet un petit peu d'avoir une meilleure expérience sur le jeu plutôt que d'avoir des mecs qui font exprès de laguer, qui cheat, etc. en PVP. Sauf que, souvenez-vous, il y a de ça quelques mois en arrière, eh bien on a vu des joueurs safe, d'accord, qui n'avaient rien fait, qui avaient été bannes. Alors là pour ceux et celles qui n'avaient pas suivi l'actualité, il y a de ça quelques mois, vous allez dire non mais ça c'est eux qui disent ça. Non, 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 les développeurs eux-mêmes avaient fait un communiqué en disant que nous avons bannes certains joueurs qui malheureusement n'avaient pas enfreint les règles du jeu. Non mais là, c'est une dinguerie. Et pour certains d'entre eux, ils avaient même eu une compensation allant jusqu'à 30 000 cristaux. Je ne sais pas si vous imaginez quand même la dinguerie. Donc forcément quand tu vois ça, tu te dis, purée, à chaque vague de bannes, il ne faut pas que ça refasse la même, tu vois. Et bien là, hier, j'ai été ping par-ci, par-là sur les réseaux sociaux de la part de certaines personnes de la communauté qui se sont fait bannes soi-disant alors qu'ils n'avaient rien fait. Alors je ne sais pas, peut-être que c'est vrai, peut-être que c'est faux. Et même sous mes vidéos YouTube. Alors on va aller directement sur mon compte Twitter, c'est arrobassofiannuglic. N'hésitez pas d'ailleurs à vous follow à mon compte. Vous retrouverez le lien dans la description de cette vidéo. Et je vais vous montrer justement le message d'un abonné. Apparemment, il y a eu une grosse vague de bannes sur des belles jeunes. Donc c'était hier, le 7 février. Est-elle méritée cette fois ? Vu qu'il y avait déjà eu des erreurs de bannes auparavant. Voici son message. Jojo, dédicace à toi. Il a dit, j'ai été bannes. Bon, est-ce qu'il a fauté ou non ? Je ne sais pas. Ensuite, pas mal de personnes ont réagi. Chertrim l'a dit, ouais, dis-toi que j'étais classé 350. Donc en PVP, top 350. GG, frérot. Après, c'était la campagne GT. Je sais que tu kiffes la campagne GT. Donc là, voilà. Il a tout misé, le frérot. Et ce matin, je découvre que je suis 250e. Donc c'est-à-dire qu'il y a eu 100 joueurs qui ont dégagé déjà du classement. C'est énorme. Donc, juste dans le classement, 350 à 250. Je vous laisse imaginer, top 10 cas, etc. Le nombre de personnes qui ont dégagé. C'est ouf. Presque 100 personnes bannies. Rien qu'entre le top 1 et le top 300. C'est ouf. Franchement, voilà. En espérant que ce soit les tricheurs. Voilà. Et puis, lui, forcément, il met le même de Thierry Kregel. Parce que c'était déjà arrivé. Comme j'ai pu vous le dire. Il y a de ça quelques mois, des joueurs qui n'avaient rien fait sur le jeu avaient été battus. Bon. On continue. Possible encore qu'il y ait des erreurs. Il a dit, Miko. Voilà. Alors, il y en a, ils ne comprennent pas comment ça. Tu vois. Alors, c'est vrai que, surtout, s'il y a des nouveaux joueurs, ils vont se dire. C'est une excellente nouvelle. Alors, oui, en soi, c'est une excellente nouvelle. Quand des joueurs qui trichent se font bannir. Par contre, ça l'est moins quand ce sont des joueurs qui n'ont rien fait. Qui, de plus, ont mis de l'argent dans le jeu et se font bannir. Là, c'est un délire. Et pour moi, ça, c'est irréparable, en fait. C'est pas juste en balançant ensuite des cristaux de compensation. Que, du coup, tu mets un pansement. Excuse-nous. Allez, continue à jouer. Non, 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 non. Pour moi, non. Ça, c'est inacceptable. Voilà. Je le dis tel que je le pense. Alors là, on m'a dit. J'ai été averti et déclassé alors que j'avais rien fait du tout. A deux doigts de lâcher le jeu. Donc, tu vois, ça, c'est... Avant, j'aurais dit. Non, le mec, il dit ça. Mais forcément, s'ils t'ont déclassé ou s'ils t'ont ban, c'est ta fauté. Mais maintenant, bénéfice du doute, tu vois. C'est ça, de faire laguer toutes les games. Prochaine saison. Ciao, le compte. Zéro lag de mon côté. Tu vois. La même, juste car j'ai quitté le jeu quand je perdais. Alors, là, par contre, ça, c'est intéressant. Les amis, j'avais déjà fait plusieurs vidéos à ce sujet pour éviter les risques de ban. Je vous invite à aller les voir, les visionner directement sur ma chaîne YouTube. D'accord ? Tu tapes ban, débelgien, etc. Sur ma chaîne ou quoi. Tu vas voir. Il y a eu pas mal de vidéos de fait en six ans de jeu. Pas quasiment six ans de jeu. D'accord ? Là, quand on dit la même, juste car j'avais quitté le jeu quand je perdais. Mais là, si tu t'es fait ban parce que tu quittes le jeu à l'arrache, je suis désolé, mais ça fait partie, justement, des conditions d'utilisation du jeu. Tu peux pas te barrer comme ça. Alors, je sais très bien c'est quoi. C'est genre, à mon avis, tu vois comme quoi t'es en train de perdre la game où il y a un élève. Et du coup, t'as fermé l'application, t'es passé à autre chose. Ça, les gars, le faites pas. Le faites pas parce que des fois, en fait, ça peut engendrer un bug. Soit des fois, ça va pas vous compter la défaite, etc. Soit ça va justement se mettre, en fait, sur votre adversaire alors qu'il a rien fait. C'est lui qui risque de se faire ban temporairement pendant une heure alors qu'il aura rien fait. Ils vont dire mauvaise connexion, etc. Tu sais, il peut y avoir pas mal de bugs. On rappelle que DB Legends n'ont pas de serveur. D'accord ? Donc, ça joue en fonction de votre connexion et de la connexion de l'adversaire. Donc, si vous commencez à fermer l'application, machin, le jeu, lui, il comprend pas. Il n'y a pas de serveur, tout ça. Donc, il comprend pas, tu vois. Donc, ça, oui, c'est un motif de ban si vous le répétez assez souvent. Ce qu'il faut faire, tu vois que t'es en train de perdre la game ou tu vois que le mec, il va te LF. T'as pas le temps, etc. Chose que je peux comprendre. Ils ont mis une chose très simple dans le jeu. En haut à gauche de ton écran, tu cliques, abandonner le combat. C'est tout. Au moins, t'es safe. T'as abandonné, tu déclares forfait, c'est bon. T'as gagné et tu passes à autre chose. Mais si jamais tu fermes l'application d'un coup comme ça, non. Là, c'est... Donc, faites attention à ça. Parce que ça, c'est des bannes bêtes, en fait. C'est des bannes qui peuvent être évitées. Surtout si vous mettez de l'argent dans le jeu. Faites attention à ça. Moi, tout est OK. Et pas les comptes refunds des plus gros bannes. Alors, effectivement, les refunds, c'est quoi ? C'est quand tu demandes des remboursements. Oui, les remboursements. Si vous ne faites pas ça dans les règles, d'accord ? Par exemple, t'as payé avec Apple ou Google ou peu importe. Et tu demandes directement à Google de te rembourser ou à Apple de te rembourser. Ils vont le faire. Sauf que eux, les jeunes, ça veut dire qu'ils t'ont donné des cristaux. Et eux, ensuite, ils vont se dire, mais attendez, on a donné des cristaux. Et là, on voit qu'il y a eu un remboursement. Donc, on lui a donné des cristaux gratuits. Bon, t'es en ligne de mire. Et parfois, il y en a, ils se font bannes. Et même très souvent, justement, pour cela. Donc, encore une fois, ne faites pas ça. Sachez une chose. On est dans un jeu gacha. Si vous mettez de l'argent dans le jeu, c'est de l'argent dans lequel vous vous dites, c'est bon, côté priorité, comme je dis toujours, la passion passe après les priorités. Côté priorité, j'ai géré. Et maintenant, je peux me faire plaisir. D'accord ? C'est comme aller, par exemple, au resto ou un truc comme ça. Tu as déjà géré tout ce que tu avais à gérer dans tes priorités dans la vie. Et là, tu as envie de te faire un petit clip, un petit plaisir. Tu te dis, vas-y, tiens, je ne me fais pas à manger. Je vais manger au resto. Et tu payes le resto. Ce n'est pas une fois que tu as bouffé le resto, tu rentres chez toi. Le lendemain, tu vas aller voir le resto. Bon, est-ce que vous pouvez me rembourser là ? Parce que là, c'est chaud, tu vois. Non, ce n'est pas comme ça, en fait. Ce n'est pas ça. Donc, il en va de même pour Dragon Ball Legends. Faites très attention à votre argent. D'accord ? Si vous êtes trop serré, n'oubliez pas, c'est qu'un simple jeu vidéo. Ne mettez pas d'argent si vous n'en avez pas les moyens. Mettez que si vous en avez les moyens. Encore une fois. On fait toujours, voilà, un rappel. Ça peut être bénéfique pour certains. Donc, voilà. Effectivement, grosse vague de ban. Faites attention. Maintenant, si certains d'entre vous ont été bannes et que ce n'est pas mérité, n'hésitez pas à contacter Bandai Namco. Vous allez sur le site de Bandai Namco. Alors, sur le jeu, vous lancez le jeu. Vous allez tout en bas sur la roue crantée des Belles Jeunes. Bon, voilà, j'ai déjà le jeu lancé. Bon, bref. Tout en bas sur la roue crantée. Vous cliquez dessus. Il y a marqué contact, l'onglet contact. Vous cliquez. Il y aura votre identifiant. Vous copiez l'identifiant. Et ensuite, boum, tu envoies un mail et tu expliques ce qui s'est passé. Sinon, tu peux aller directement sur le site officiel de Bandai Namco. Par exemple, tu vas sur Bandai Namco.id. D'ailleurs, n'hésite pas à te faire un compte Bandai Namco.id. Une fois que c'est fait, tu vas tout en bas nous contacter. Tu les contacts. Tu expliques le problème. Voilà. Maintenant, les gars, moi, je ne suis pas Bandai Namco. Je ne sais pas comment il fonctionne. En tout cas, j'espère sincèrement que les personnes qui ont été bannes, ce sont des tricheurs ou des personnes qui méritent justement d'être bannes. C'est mieux pour nous en tant que joueurs safe pour notre expérience sur le jeu. D'accord ? Par contre, ceux qui ont été bannes injustement, et j'espère que cette fois-ci, ils ont fait attention et pas reproduit les mêmes erreurs que par le passé. Voilà. En tout cas, courage à ceux pour qui ça ne serait pas mérité en espérant que ce n'est pas le cas. Voilà. N'hésitez pas à partager cette vidéo. Max de pouce bleu. Moi, le Genki Dama. Abonnez-vous également à la chaîne. Ce n'est toujours pas fait. C'est en activant la cloche pour en savoir les notifications. Et je rappelle que Dragon Ball Fusion War, le jeu de cartes et version digitale, ne va pas tarder à faire son apparition d'ici quelques jours, le 16 février 2024. Et là, les gars, je pense qu'on va se retiffer. Franchement, j'ai hâte. Donc, encore une fois, n'hésitez pas à réagir dans l'espace commentaires, partagez, abonnez-vous. Et comme d'habitude, n'oubliez pas, la passion passe après les priorités. Ciao ! Mettez un pouce bleu sur la vidéo de Sofiane, le geek. Sinon, la colère de Freezer s'abattra sur vous. Ha, 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 ha.